Pour que nous sommes là, j'avais géré, nous sommes là, nous sommes là pour toi, pour te prier, nous sommes là, pour te prier. Nous sommes là, nous sommes là, pour te prier, nous sommes là, nous sommes là, pour te prier, nous allons prier pour que Dieu dispose ton cœur à l'écoute de sa parole. Prions ensemble, Seigneur. Mon nom de Dieu, Seigneur, ce matin, j'aimerais encore se confier dans mon Dieu, et ce moment, ce que je rencontre, j'ai du coup de l'adresse. Je vous laissez ce matin, pour nous mourir, et ce que je confie, Seigneur mon cœur, dis-le, à l'écoute de toi, Dieu comme parent. Ô Vos, ce matin, la blessure de mon cœur. Acconde-moi Jésus-Christ de vos réveillais. Quoi est-elle une tête ? Ouse-le-Fort de tous ces châtres. Ce matin, oh Jésus-Christ, en fait une pleine Seigneur de ton Paranjas, qui s'est bien gavé sous les tableaux de mon cœur Jésus-Christ. Et ainsi ce matin, consèque-toi. À toi la gloire. Je préfère qu'on vienne ici, on est là. Amour, 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 am Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. 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 , ... 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 Zambard ... ... ... ... David déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. La présence de l'Esprit de Dieu. Allons-y. Il dit. Va demander des vases. Va demander des vases. Ce qui est en toi là, ça peut produire beaucoup de choses. Va demander des vases. Chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Vases de l'huile dans tous ses récipients et met de côté ceux qui sont prêts. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque le récipient fut plein, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient. Et qu'il lui répondit, il n'y a plus. L'huile s'arrêta. Elle allant le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit. Va vendre l'huile et perd ta dette. Tu vivras avec tes fils ce qui restera. Amen. Alléluia. Et là, voici l'histoire qui s'est passée pendant qu'Élisée exerçait son ministère. Élisée, c'est le fils spirituel d'Élie. La définition même d'Élie veut dire Dieu. C'est pour ça que Jésus a la croix. Élie, Élie, lama sabbatani. En aramien, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La définition d'Élie veut dire Dieu. Et Élisée veut dire le Dieu de mon salut. Donc, Élisée était l'élève prophète, le fils spirituel d'Élie. Et quand il est parti au ciel, Élie le tuche bite. Il a fait tomber son manteau, symbole de la puissance, la double proportion de puissance. Élie, Élisée, était celui du prophète qui a manifesté beaucoup de puissance. C'est quelqu'un qui fallait moins. C'est un homme d'action. Voilà. Cette dimension-là. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Il leur donne. C'est des hommes d'action. Donc, quand Élisée est mort, selon l'histoire de la Bible, ces gens ont ressuscité des morts. Tellement qu'il avait l'onction subie. Ce monsieur qui m'a commencé à prendre fonction, voici une femme qui est chrétienne. Si je peux m'exprimer comme ça, elle est chrétienne. Dont le mari était prophète. C'est-à-dire prophète, un homme de Dieu. Et la Bible a pu qu'il craignait Dieu. Mais il est mort avec des dettes. Comment vous comprenez ça ? Bien qu'il soit chrétien, bien qu'il craigne Dieu, il est mort avec des dettes. Amen. C'est comme ton cas aujourd'hui. Tu as ton cas aujourd'hui. Tu es faux être chrétien. Tu es chrétienne. Tu craignes Dieu. Tu n'es pas dans les choses de Dieu. Mais tu as un endettement spirituel sur ta vie à cause du fait que dans ta lignée, tes parents et tes sorciers, ils ont des dettes spirituelles. Donc les esprits viennent réclamer ça sur ta vie. Les esprits réclament. C'est une loi spirituelle. Puisque ça n'a pas été réglé, ton problème des dettes là, ça n'a pas été réglé, bien que tu craignes Dieu, tu sois chrétien, mais il y a l'endettement là. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu es attaqué. Sinon, à temps de moment, quand tu pries le sang de Jésus, tu ne dois pas être attaqué. Mais le diable trouve qu'il a un droit, les gars, sur toi, parce que tu as un endettement sur toi. Il doit prendre ça. Quand quelqu'un doit mourir, c'est ton programme. Parce que dans ta lignée, c'est comme ça. Le papa ou la maman est mort, ou les grands-parents sont morts avec des dettes, on doit payer forcément et s'agir sur toi. Le fait de même d'aller adorer les idoles, que les parents n'adorent plus, tout est-ce qu'ils sont morts, il y a des esprits réclament, c'est des dettes. Est-ce qu'on a l'habitude de donner les moutons, les poulets ? Il y a cet esprit-là qui est comme un hôtel satanique dans ta vie. C'est comme un endettement. Ceux qui ont adoré de l'eau, vous allez voir que vous avez des problèmes dans la famille, des pauvretés, parce que l'eau vient effacer beaucoup de choses. Et l'esprit des eaux apporte aussi ce qu'on appelle le célibat. Il y a la sirène des eaux, et ainsi de suite. Si tu as l'alignée des personnes guerrières, ça dit quoi ? Il y a des peuples, c'est des guerriers. Quand vous regardez votre histoire, il y a des gens qui ont envoyé parce qu'ils étaient des forts, des guerriers. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que dans la vie de cette personne, c'est des palabres, c'est des guerres, tout ça. Quand il va quelque part, il a mésentente. Il ne s'entend pas les gens. Il va profiter dans ses relations, il a su ce problème-là. Il y a un esprit qui est là. Parce que les parents étaient des guerriers. On a délivré comme ça les gens. Il y a une jeune soeur qui est délivrée. Tant qu'elle ne voit pas le sang, elle ne fait pas la parole. Tant que le sang ne coule pas, elle ne fait pas la parole. Elle peut mettre une morte. Oublie qu'elle voit le sang, ça s'apaise. Sinon, si le sang n'est pas versé, elle ne laisse pas. Il est quand même chassé sur des membres du livre. Pendant qu'il fallait, c'est le levier de la chaise. Elle est en colère. Le palais du monde sort. Il a tout expliqué, comment les parents ont envoyé les esprits. Paf, c'est parti. Et c'est fini. Au lieu de l'empire son mari. Sinon, c'est judo. C'est pendé, les coups de pied. Frappé. C'est difficile de vivre dans un foyer où il n'y a pas la parole. Quand tu es dans un foyer, c'est la paix. On ne va pas faire Winston dans un foyer, ce n'est pas possible. Tu maries une femme, tu ne fais pas la parole. Ce n'est pas la paix. La femme doit apporter le bonheur. Le monsieur doit... Mais les esprits font qu'il y a problème. Si elle a ce problème-là, vous n'allez jamais vous entendre. Amen. Vous n'allez jamais vous entendre. C'est un esprit qui est là. Et tant qu'il a cet esprit-là, il sera difficile pour vous de vous entendre. Non, je ne m'attends pas à ma femme. Mais il y a un esprit qui est là. Il faut que l'esprit soit chassé. Et tant que l'esprit n'est pas chassé, il sera difficile pour toi d'avancer. C'est dans le cas de cette femme. Elle était prophète, son mari était prophète. Engagé dans le ministère, bon engagé, prophétisait. Il était bon homme de Dieu, mais il est moins avec des dettes. Tu vas être bon homme, un chrétien, craignant Dieu. Mais si le problème spirituel n'est pas réglé, ce problème d'endettement spirituel, tu vas connaître des problèmes. La preuve, c'est que ce que tu vis prouve qu'il y a un esprit dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'avancer. Et quand le diable t'envoie, il fasse seulement l'accès à toi. Parce qu'il s'est dit que toi, ta vie lui appartient. Et c'est ce qu'il faut détruire d'ailleurs. Il faut dire à Satan, c'est ta vie que tu mènes à cette vie-là, appartient à Jésus. Nous allons expliquer ça Galatoire. Allons dans Galatoire à partir du verset 28. Amen. Donc, regardez cette femme, elle va demander à Élisée. Élisée va dire, qu'est-ce que tu as chez toi? Amen. C'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce que tu as chez toi? Chez toi? Ta vie, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as? Elle avait une présence. Elle dit, il n'y a que produit. Lui, c'est symbole de l'esprit de Dieu. Elle avait l'esprit de Dieu en elle, qui pouvait reproduire beaucoup de choses. Elle ne savait pas. Qu'est-ce que tu as chez toi? Va, règle ce problème. Avec l'esprit de Dieu, nous pouvons régler beaucoup de problèmes. Amen. Ce problème dont tu vis aujourd'hui, nous pouvons le régler au nom de Jésus. Le problème de délivrance, le problème de restauration, tout peut se régler maintenant. Parce que tu as quelque chose d'important. Peut-être que tu penses qu'il n'y a rien. Mais si le fait d'accepter Jésus-Christ, qu'on accepte Jésus, on a le Saint-Esprit en nous. Dès que tu acceptes de marcher à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient loger dans ton corps. Tu n'es plus possédé. Tu fais ta soin ici. Tu n'es plus possédé. Amen. Mais tu es maintenant, tu es dans l'habitation, tu es dans le temple du Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose d'important en toi. Amen. Alléluia. C'est ce qu'Élise a dit. Il dit, va, tu peux résoudre le problème. Il y a quelque chose en toi qui est intéressant. C'est la présence de l'Esprit. Qui peut nous aider à briser le jour de l'endettement sur ta vie. L'endettement spirituel. Tu vas être beau, tu vas être bonne, belle femme. Mais s'il y a un endettement spirituel sur ta vie, paf, tu vas rencontrer un homme. Si tu vis deux fois dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Les gens n'arrivent pas à te marier. Ils vont jouer à toi. Tu te bois comme l'homme-mugi pour te jeter. Quand tu finis là, tout le monde t'a dit, ah, c'est là, ah, non, non, moi, j'ai déjà fini avec ça. Il n'y a plus de dignité. Ça veut dire que quelque part, j'ai un esprit qui te contrôle. Tu gagnes de l'argent, tu n'arrives plus à maîtriser l'argent. Vous savez que l'argent, il y a un esprit derrière. Si tu n'arrives pas à maîtriser l'argent, ça veut dire qu'il y a un esprit de pauvreté qui vous suit. C'est un endettement. Il y a des familles où dans leur famille, ils doivent être pauvres. Personne ne doit émerger. Il y a des familles où il y a des catégories d'argent qu'on doit avoir. Il y a d'autres qui ne vont jamais avoir un million dans leur vie. Dès que tu arrives, ton argent t'économise. Quand ça va arriver un million, ça se gâte. Parce que comme ça, ça a été réglé dans ta famille. Il y a des sommes que tu ne devrais pas avoir. Et ça, ce n'est pas normal. Vous devez détruire. C'est des endettements que vous avez souvent. Amen. Si tu avais une relation, ça se gâte. Amen. Tout ça, ce sont des endettements. Et tant que ce n'est pas brisé, il sera difficile pour vous d'expérimenter une bonne marche chrétienne. On peut être chrétien et puis vivre tout ça, ces problèmes. C'est comme ça le monsieur, il était beau chrétien, engagé dans la foi, mais il avait ce problème d'endettement. Mais ce qui est intéressant, il est mort et puis il paye ça. C'est vrai que les parents sont morts, mais vous payez ça. Vous payez. Le créancier est venu prendre les enfants pour les amener comme esclaves. Vous allez devenir des esclaves, des démons. Les démons ont dans votre maison, tranquillement. Ils ont le pouvoir, c'est vous. Vous avez une relation, c'est vrai que ça va marcher, ça se gâte. Ça veut dire quelque part, j'ai un esprit qui vous contrôle. J'ai un démons qui ne veut pas vous voir avancer. Et ça, vous devez régler ça ce matin. Amen. Nous allons régler ça ce matin. Allons-y. Dans la 3, la partie de la 7e. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Écoutez très bien. Regardez un peu. La porte-parole s'en est pas là, le vieux de Corée, où les gens se sont convertis, parce que eux, chez eux, c'était les juifs. Les juifs appartenaient à Dieu seul, à part ce peuple-là. Il dit non, il n'y a plus de juifs, ni d'esclaves. Il dit aujourd'hui que tu es esclaves, non ? Des créanciers, des démons-là. La vie dit que quand tu as accepté Jésus, c'est fini, tu ne dois plus être esclave. Amen. Nous sommes tous devenus un en Jésus-Christ. Le fait que tu as cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus un avec la descendante d'Abraham, le peuple juif. Allons-y. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendante d'Abraham. Nous sommes la descendante d'Abraham. Nous sommes la descendante d'Abraham. Et vous avez... A ce monsieur, Dieu a prononcé de beaucoup de choses. Amen. Ce n'est pas une question de ta famille, non. C'est la bénédiction d'Abraham qui doit t'accompagner. Pas l'endettement des parents. Ils sont morts et toi, tu payes ça aujourd'hui, tu es esclaves des démons. Nos parents, nous, nous ont lié avec les esclaves. Moi, j'avais ce problème. J'ai tous ces problèmes dans ma marche chrétienne. Et j'étais obligé, moi, de régler ça. J'ai compris, quand j'étais en train de lire des ouvrages, ça m'a ouvert les yeux. Il fallait que j'aie réglé ça. Depuis que j'ai réglé ça, pour me séparer avec l'endettement, nos parents, ce qu'ils ont fait avant, je me suis séparé avec ça, j'ai commencé à émerger. Parce que, si tu l'as, il y a des esprits dans ta vie. Tu ne sais pas, mais il y a des esprits qui te poussent, qui te ferment les portes, qui te ferment la porte, qui te ferment les portes, parce que, comme ça, ça a été réglé. Amen. Amen. Il faut que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Alléluia. Pourquoi ? Parce que Dieu mettra une différence en toi qui le sais et en celui qui ne le sait pas. Il faut qu'il y ait une différence. C'est ce qui va amener le païen à reconnaître ton Dieu. Sinon, ce n'est pas question de dire, « Je prends ma vie, vous y attachez ma tête, je prends trois bouts d'oreilles. » Ça, ça dit aux gens. Amen. Tu as dit aux gens, « Vous êtes possédés, vous êtes vaincus. » Quand ils vont voir ta bénédiction, qu'est-ce qui va les attirer ? Les gens ne sont pas bêtes. Dieu, là-dessus, là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? C'est ce qui l'intéresse aux gens. Moi, que je suis partant à l'église, c'est l'ancien musulman. Musulman, envoûté, vivant des nacidis. L'église, le pasteur me dit, « Est-ce que tu as salué ? » J'ai dit, « Accepter Jésus. » Non, si tu vas, c'est bien, si tu es allé au ciel. Je ne suis pas venu dans vos églises, là. Allé au ciel, ça ne m'intéresse pas. Si Jésus m'a guéri, il est allé au ciel. Si tu dis, « Tu vas me guérir, il faut me laisser. » Il y a des bois menacidis. Et c'est comme ça que Jésus m'a guéri après. Non, je le suis. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Amen. C'est ça. Il faudrait que tout ça soit brisé sur nos yeux. Alléluia. Souvent, tu restes là esclaves. Tu esclaves d'un démon. Tu esclaves d'un esprit. Nos parents, c'est qu'ils ont mangé avant. Et rien qu'ils sont moires des dettes, ils ont mangé pour les autres. Et ils vont prétirer comment ils voulaient manger. La société, c'est comme l'administration. C'est une continuité. Les dossiers sont là. J'ai dit qu'il a mangé 80 personnes. Il est mort. Il va attaquer sa famille. On va rembourser ça. Puis tu es là, la nuit, il y a marché, quand tu es poussée, il m'achète. Quand il y a l'accident, c'est toi qui s'ablèche. Les gens me réclament parce qu'il a mangé pour les gens. Le dossier est là, il faut qu'on mange. Il a mangé pour 80 ans. On va manger 80 chez lui. La société, ce n'est pas amusement, ce n'est pas de la comédie. Quand il mange, on doit manger. Il a mangé puis il est mort. Il est malade ou bien. On va aller manger chez lui aussi. Donc les gens, je suis là chez vous, on mange, on mange, on mange. Quand tu arrives, on a fini. On a déjà pu faire. On a tout tort, il y a des cauchemars, il y a des gens bizarres dans le rêve. Les gens te regardent, on te courent, tout ça. C'est pas comme ça chez vous là-bas. Elle a fait prison à Côte de Sorcellerie. Mais elle a été délivrée. On l'a envoyée en prison ici, de Divo, à Côte de Sorcellerie. Ceux qui l'a fait, elles sont en prison. Cinq ans, cinq ans. Elle est allée en prison avec l'enfant. Puis chez nous, on a été délivrée. Prison, ce n'est pas délivrée. Il y a un prison qui était là avec ma maïsou. Côte de Sorcellerie, ils sont en prison. Ils l'ont envoyée chez nous, on l'a délivrée. Les gens ne veulent plus l'avoir au village. On est à Côte de Sorcellerie, ils sont en prison. Moi, ils l'ont récupéré. Parce que l'homme a le droit à la vie. Non, ça m'a choisi un bébé. Il n'y a pas un jour où tu vas te voir, tu vas me passer à un bébé. Mais c'est la vérité, on dit. Chaque jour, chaque heure, nuit. Donc je vais les récupérer. Parce qu'il faut donner l'espoir aux gens de la vie, aux communautés de la vie. Ici en Afrique, nos proches de sorcellés ont l'air de tuer les gens. Puis tu as sorcellés, l'on te tuer. J'ai discuté avec un camarade, il est venu ici, il a vu. Des réalités. Donc il n'allait pas tailler ça autour de lui. Parce que j'étais sorcellé, l'on te brûle. Non, 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 il a changé. Quoi changer ? Dans le feu, allez. Tu as lutté le feu, mais nous, ils n'ont pas le remède. Moi je le comprends, ils n'ont pas sa solution à déchasser. Nous, en 10 minutes, on peut délivrer le plus grand sorcellé. On parle à son démon sort. Amen. Si elle n'était pas délivrée, elle va payer les têtes. Elle fait les têtes. Ils l'ont demandé. Quand tu as fait la sorcellerie, on dit quoi ? Elle a fait quoi ? Tu as tué qui ? Elle a tué ça. Ah non, mais c'est sorcellerie. Quand tu as mis des dents, c'est pour tuer. Ce n'est pas pour aller jouer petit poteau. Comment elle est pour jouer petit poteau ? Sorcellerie, ce n'est pas pour aller jouer soleil, soleil, me crache. Non, c'est pour tuer. Tu as mangé pour les gens. Tu as mangé pour les gens. Ah, tu as mangé pour donner poteau. Elle a donné sa soeur. Ils ont mangé. Et d'ailleurs, on t'a les attrapé. Ils ont parlé. Tous les gars sont partis. Vous, c'est pensé pour des sorciers. Les sorciers ment. Ils ment. C'est nous, on les attrape, on les délivre. Les mangeurs ont menti. La fille, elle est où il y a des dents ? Ils sont en prison. Mais là, elle est mineure. Elle l'a envoyée à Christiane. Elle est restée tranquille. Elle allait pisser sur les gens là-bas. La église. Saint Matthieu, Saint. Saint Matthieu, Saint. Ils ont produit Saint-Saint. Saint Matthieu, Saint. Saint Gabriel, Saint. La fille, elle a pissé sur... Saint Michel. Elle a tout embouté là-bas. Saint Michel. Saint Michel. C'est quoi Saint Michel ? Donc c'est là-bas, elle a venu chez nous. Et on a été délivré. Là-bas, c'est qu'elle a venu chez nous. Viens l'envoyer. Viens de l'homme. Garder pour partager. Et puis, on a délivré avec amour. Avec amour. Je l'ai dit avec amour. Se nommer, elle est venu nous essayer. Je l'ai dit avec amour. Je l'ai délivré. La voici, elle est avec nous. C'est pour dire qu'il faut communiquer la vie. Si tu peux. Tu as répondu à les gens à condamner. Mais si elle ne s'est pas délivrée aujourd'hui, elle allait payer. Même ses enfants allait payer. Et ce que nos parents ont fait en avant, nous payons ça. Le créancier est venu prendre les enfants pour les envoyer comme esclaves. Comme les parents n'ont pas payé la dette. Toi, tu es en train de payer cette dette aujourd'hui. Ce qui fait que ta vie est bizarre. Amen. Il faut que Dieu nous délivre. Dans cette vie. Amen. Ça peut être une maladie quand tu mènes. Ça peut être une maladie. Tu es là où tu mènes. Il y a une situation bizarre. Tu payes. C'est une autre forme. Tu payes. C'est pour ça qu'il faut être délivré. Et la dérivance, ça se pose. Chacun d'entre nous. Si tu n'arrives pas à avancer, il faut aller au garage. Il faut aller chez les hommes de Dieu pour te faire délivrer. Parce que l'homme a fait de sorte qu'on doit avancer. Si ta vie est bloquée, ça existe dans une prison spirituelle. Il faut qu'on te délivre de ça. Ce n'est pas une question de savoir aller. Non. Ça ira si tu es délivré. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait pour que ça puisse aller ? Si rien n'a été fait, tu peux même mourir avec les dettes. Tu peux même mourir avec ça. Et c'est ça ton problème. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que Dieu nous délivre. Parce que la vie, nous ne sommes pas venus pour échouer. Si ça te taire. Dieu ne fabrique pas les vorées, Dieu fabrique les champions. Amen. Mais à cause de l'endettement spirituel, ce qui fait qu'on tourne en rond. Et quand tu as ça chez ta vie, tout ce que tu touches là, il y a problème. C'est pour ça que quand on venait ici, il y a une action que nous menons avec de l'huile. Et ça, ça règle tous les endettements. Vous avez vu que l'aspect huile est venu. C'est ressenti. Une fois que c'est posé dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui maîtrise la chose. C'est pour ça qu'en tout, il y a spécialisation. Chez les Blancs, ils sont spécialisés dans tout. On dit, tu as un problème ? Oui. Poumon, voici lui. Les oreilles, voici. Spécialiste. Quand tu ne tombes pas sur le spécialiste, c'est difficile. Il y a des gens qui peuvent vous révéler. Ah non, il a sorti dans ta vie. Puis il ne peut pas te délivrer des sorciers. Ce n'est pas son domaine. Eux, ils voient son nom, il ne peut pas délivrer. Par contre, il y a des gens, eux, ils voient et puis ils délivrent. Amen. Nous autres, là, nous délivrons. La source délivre. Donc quand tu tombes sur un spécialiste, ce n'est pas de l'orgueil. Moi, ma présence, moi, dans une maison, j'ai cinq minutes, c'est fini. Tu es sorciers, tu tombes. Cinq minutes suffit. C'est le don que j'ai avec Dieu. C'est mon alliance. Si j'ai fait une heure du temps dans un village, puis je vous dis, sorciers, va venir, va venir. Le Jésus arrivé à Zadokou, je lui ai dit, vos sorciers vont venir parler. Elles ne croyaient pas. Mais quelques temps après, la queue de l'œil sont venus. Chacun vient parler. Chacun vient parler. Chacun vient parler. C'est comme ça. Chacun a sa grâce. Amen. Dieu va vous délivrer des endettements spirituels. Amen. Il va vous délivrer dans le nom de Jésus. Il va vous donner votre dignité. Parce que quand tu es possédé, ou quand il y a un esprit sur toi, tu n'as plus de dignité. Tu n'as plus de dignité. Il te froisse comme ça. Ça sera brisé au nom de Jésus. On se tient debout. Chacun va prier pour que Dieu le délivre de l'endettement spirituel. Comment la prière profite, vous avez fait ? Amen. Christ a terminé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vain. Nous t'éloignons. Nous t'éloignons, Jésus, nous t'adorons. Le Seigneur Jésus, nous t'adorons. Le Seigneur Jésus est plus que vain. Nous t'éloignons, Jésus, nous t'adorons. L'enfer, le Seigneur Jésus, nous t'éloignons, Jésus, nous t'éloignons. Nous t'éloignons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'éloignons, Jésus, nous t'éloignons. Le Seigneur Jésus est plus que vain. Tu vas mettre ta main sur ta tête, prier la main droite et commencer à détruire toute forme d'endettement spirituel sur ta vie. Jésus, prie, 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 où la bouche est prie. Oh, Alléluia ! Je crois m'être que j'ai fait ça. Je crois m'être que j'ai fait ça. Il faut prier. Il ne faut pas jouer la prière. Il faut prier. Il faut ouvrir la bouche. Nous allons prier. Mais avant toute chose, on se tient debout. Esaïe 54, verset 15. Écoutez très bien. On va vous faire reprendre la prière tout à l'heure. Ça va rembesser beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Voilà. Allons-y. Esaïe 54, verset 15. Écoutez très bien. Esaïe 54. Si l'on forme d'un complot, cela ne viendra pas de moi. Écoutez très bien. Si l'on forme d'un complot, cela ne viendra pas de moi. Dieu ne complote pas les choses contre toi. Écoutez très bien. Celui qui se liguera contre toi, tombera contre toi. Non, sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Amen. Amen. Liguez, c'est-à-dire qu'ils sont levés contre toi. Ils veulent te nuire. La Bible dit qu'ils tomberont sous ton pouvoir. Le pouvoir, c'est la parole. Il ne va pas te déclarer, là. Ils vont tomber au nom de Jésus. Quiconque se liguera contre toi, sera sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. C'est pour cela qu'ils allons répéter les prières. Amen. Tiens. Je veux voir des hommes de prière. Dis Amen. Je veux voir des hommes de prière ce matin. Dis Amen. Vous aurez attaqué la conférie depuis le village, depuis autour de nous. Vous allez répéter ça pendant que le pasteur prie. Vous répétez la parole. A hôte, vous croyez d'ailleurs. J'ennuie toute décision prise contre moi depuis mon village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus J'ennuie toute décision prise contre moi depuis le village à la sorcier au nom de Jésus au nom de Jésus que toute la méchacité ont jeté contre moi le temps du les envoyants au nom de Jésus au nom de Jésus que toute la méchacité ont jeté contre moi le temps du les envoyants au nom de Jésus au nom de Jésus que toute la méchacité ont jeté contre moi le temps du les envoyants au nom de Jésus au nom de Jésus Au nom de Jésus, que toutes les méchancetés rejetées contre moi, retombe tous les envoyants. Au nom de Jésus, que toutes les méchancetés rejetées contre moi, retombe tous les envoyants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.